Il y a beaucoup plus de dieux mythologiques qu'il y en a en astrologie, il y a beaucoup plus de planètes et d'astroites qu'il y en a en astrologie. Donc la question de savoir où on s'arrête, est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Il faut se poser la question de savoir à quoi ça sert ? Pourquoi l'astrologie s'est mise en place ? C'est mis en place pour des raisons de relèvement simple, c'est un peu comme les élections, c'est pour déterminer des durées d'activité, des calendriers, etc. Donc pour faire un calendrier, on n'a pas besoin d'être un simil dieu, un simil planète. Donc il faut rester à des choses très simples. En revanche, on croit que nous sommes dominés par les astres. Donc il y a des astrologues qui sont plutôt anthropologues, qui disent à quoi l'astrologie correspond comme besoin. Il y a des astrologues qui sont plutôt du côté des sciences dures, qui disent puisque ça existe dans le ciel, il correspond automatiquement que ça nous concerne et nous. Donc il y a beaucoup d'astrophes qui sont des scientifiques, psychologiquement, qui veulent nier que l'être humain soit capable de se constituer lui-même, de se programmer lui-même, qui veulent que tout ce que l'être humain fait soit déterminé par l'extérieur. Et les femmes sont plus, les hommes sont plus capables de dire que nous avons nous-mêmes déterminé notre propre destin, et les femmes sont plus en train de penser que son destin était décidé au lieu. Il y a une différence de... Alors c'est la tradition qui dit que le ciel est propre, les hommes disposent. Alors il y en a un rectangulaire, c'est ça, mais... Il y a tout le ciel. Il y a aussi quelqu'un qui dit qu'il y a beaucoup d'appeliers et peu d'élus. Il y a beaucoup d'appeliers, mais on ne croit pas tout. Il y a ceux qui vont sortir sur l'orage et d'autres pas. C'est le même ciel pour tout le monde. Il y en a qui n'ont rien, qui restent chez eux, et d'autres nous en conserveront d'une façon qu'elles comptent. Ils vont voir l'état d'esprit humain. Donc il faut poser la balaie mentale des gens. Ils interprètent chacun leur vie, chacun leur soleil. Moi je pense que beaucoup d'astrologues sont des gens qui sont en misanthrope. Ils ont mis le droit de l'être humain, et de l'homme en particulier, à décider de sa propre structure. Ils veulent absolument gagner ce droit à l'homme, et dire que non, c'est le cosmos qu'il a décidé à sa place. On voit déjà une sorte de tension anti-masculine dans ce genre de démarche. On voit que c'est le même ciel pour tout le monde, puisque c'est la même position d'as, la même date. Et on voit qu'en Chine, Maya et autres cultures anciennes et évoluées, ils ont chacun leur astrologie, chacun leur mœurs, chacun leur façon d'interpréter le même aspect du ciel. Il y a ceux qui sont matriarcains et ésopatriarcains, donc ceux qui interdisent aux femmes, tous ceux qui laissent faire, femmes et enfants. Et pourtant ils sont sous le même ciel, sur la même planète. Donc ils interprèdent leur façon de vivre comme folles, et après ils définissent leur constellation ou leur mythologie, en fonction de leur mœurs et l'ombre du ciel. Oui mais attention, je peux quand même préciser, non seulement ils les interprèdent différemment, mais ils ne prennent pas forcément le même ciel. Ah ben c'est le même ciel pour tout le monde de toute façon. C'est-à-dire qu'ils ne l'utilisent pas de la même manière le ciel. Ah oui, alors ils ne l'utilisent pas de la même façon, c'est ce que je dis. Ils se posent différemment. Oui d'accord, donc c'est pas seulement une interprétation... Le ciel est le même, il pleut ou il pleut pas, il fait beau pour tout le monde, il y en a qui s'en sent pas. Il fait beau, il y a ceux qui vont à la plage, et les Chinois, mais non, il y en a qui s'en sent pas, peut-être qu'on va bronzer. Il y a une question à vous poser là. Ils sont au même endroit, ils ont le même climat pour tout le monde, c'est les mêmes saisons pour tout le monde, sauf hémisphère sud. Ils ont les mêmes conditions, c'est l'été pour tout le monde, en hémisphère nord, il y a ceux qui sortent, ceux qui ne sortent pas. Il y a un conseil pour la Chine d'aller souhaiter au soleil. Eux, ils veulent rester blancs, ils ne veulent pas avoir le cancer, il ne faut pas sortir entre tous les autres du qu'à avoir le soleil, passer sur la plage et faire du surf, faire autre chose. Donc ils ont chacun leur meurtre, chacun leur mythologie, chacun leur religion. Et c'est la même planète pour tout le monde. Oui, mais ça c'est dans... vers les années 70, on sortait la pauvre du soleil au bronzage. Avant... C'est pareil. Non, non, au début du siècle, il fallait absolument pas bronzer. Il y avait les ouvrailles où on se cachait au soleil. Et au contraire, c'était presque fésuratif. C'est-à-dire que c'était les pauvres paysannes qui étaient bronzées parce qu'elles étaient pauvres et qu'elles étaient oubliées de travailler au soleil dans les champs. Elles n'étaient pas à la plage. Ça c'est les castes. Mais bon voilà, le ciel est le même produit au monde. Quand il y a un soleil qui cuive, il y a ceux qui sortent et ceux qui ne sortent pas. L'exemple du soleil n'est pas un bon exemple parce que par des fausses, l'astrologie ne se situe pas par rapport au soleil. Parce que le soleil, dont tout le monde reconnaît que le soleil existe, alors que... Non mais tu veux dire qu'il n'y a pas de problème à comprendre pourquoi le soleil agit sur nous. Par contre, il y a un problème à comprendre pourquoi chacun agit sur nous. Est-ce qu'il agit par lui-même, par sa propre énergie, ou est-ce qu'il agit parce que les hommes attachent de l'importance à son mouvement ? Il est évident que quand la planète passe Jupiter à un champ magnifique, bien entendu, comme la planète, est très allongée sur la planète. Il nous arrive que la planète passe justement dans cette planète. On est dans la sphère, dans cette planète, directement, physiquement. Puisqu'il y a un bulbe qui protège les radiations au soleil, c'est la ceinture de Vandalen sur la Terre. Et cette ceinture existe sur toutes les planètes. Seulement, le champ d'action Jupiter est tellement immense que nous, on va baigner dedans. Donc on passe dans ce rayonnement. On est dans le champ magnétique Jupiter ou le Saturne. Et bien oui, les astrologues le sains, mais pas les astrologues. Et qu'est-ce que ça donne comme influence ? Là, c'est pas une divinité âgée ou une émanation, on fait le compte. Là, c'est bien réel. On peut le mesurer avec des appareils électroniques. Et physiquement, qu'est-ce que ça donne ? Quelle est l'influence ? Bah, pour les gens, parce que chacun a son influence différemment. Ceux qui sortent quand il fait beau, ceux qui ne sortent pas. Donc l'influence de Jupiter est la même pour tout le monde. Ils en font ce qu'ils veulent. Non mais ça, c'est un... C'est tout pareil, on dispose de ce qu'on a autour de soi. Donc c'est intéressant ce que vous dites. Mais d'un côté, il faudrait que les anciens ne connaissaient pas ça. Comment ? Ils ne connaissaient pas, oui. Oui, donc ils ne connaissaient pas. Donc ils n'ont pas pris... Ils ne sont pas programmés par rapport à ça. Donc les informations... C'est intéressant ce que vous dites. Mais ça n'a pas d'incidence sur l'idée qu'on se met de la naissance de l'astrologie. Par contre, la question qui se pose, c'est de savoir comment... De quelle façon une belle comme Saturne ou comme Jupiter est entrée dans le champ de l'humain il y a des milliers de milliers d'années. Et comment ils l'ont intégré en astrologie ? Aux ordres de cet argument dont vous parlez, qui est un argument anachronique. Est-ce que ça veut dire, moi ma thèse, c'est qu'ils ont décidé que Saturne était important, ils ont montré un dieu si on veut. Ils ont décidé que Saturne était importante. Et donc ils ont attaché une importance à ce mouvement de Saturne. A travers les étoiles par exemple. Et alors la question c'est de savoir, est-ce que parce que les anciens y attachaient d'importance, est-ce que ça veut dire que nous nous sommes marqués par cette importance ? Nous sommes de la transmission, à travers les millénaires, des croyances anciennes. Dans notre mémoire psychique subconsciente. On en avait parlé quand on était au restaurant tous les deux. La tradition est plus forte sur les éphémérides. Puisqu'on sait très bien que le Périvine est plus, au mois de novembre, on fait plus que des anciens. Maintenant c'est entre deux et le 4 janvier. Donc les éphémérides n'a plus rien à voir avec eux. Ils sont plus complétement, ils restent sur une tradition astrologie. qui rendent par vision. Donc tout est là. C'est une tradition, on a édité de ça et on continue de faire comme les anciens. Non, non, mais il y a d'autres niveaux. Il y a une tradition culturelle, il y a une tradition au niveau génétique. C'est la même, puisqu'on est issus de les précédents. Oui, mais la tradition génétique, elle est liée, c'est une culture qui s'est perpétuée, mais qui n'est pas censée varier en permanence à travers les modes successifs. Nous sommes marqués par une culture ancienne qui nous a marqués profondément dans notre mode de fonctionnement. Ça n'a rien à voir avec les cultures qui se sont accumulées par la suite. On peut parler de la modification. La modification, à quel niveau ? Est-ce que l'être humain a été modifié par des connaissances récentes qu'il a acquises ? Ou est-ce qu'il reste fondamentalement programmé par rapport à des connaissances d'il y a 1000 ans ? Quelquefois, nous sommes les plombes de nos ancêtres il y a 1000 ans, au niveau de notre mode de fonctionnement. Donc, ce que l'humanité a appris par la suite, ça n'a pas modifié notre mode de fonctionnement. Tout comme physiquement et anatomiquement, nous ne sommes pas modifiés depuis des milliers d'années. Donc, c'est pour ça que je dis que l'astrologie, elle appartient à la même catégorie que l'anatomie, que la médecine, car c'est des structures très anciennes, universelles, et qui n'ont pas à être modifiées parce qu'on a trouvé autre chose, sauf quand on aura effectivement retrouvé les moyens de nous reprogrammer. Et ça, c'est que ça n'est pas fait. Et ce n'est pas forcément souhaitable d'ailleurs. C'est pas forcément souhaitable de transformer notre mode de fonctionnement. Et bien oui, mais c'est en cours. On est en cours d'exposions. Non, 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 non. C'est pas en cours d'exposions. Mais la science est en train de nous trafiquer dans tous les sens. Oui, mais jusqu'en présent, ça ne va pas vous reprogrammer pour l'instant. Pas par rapport à l'astrologie. Ce que dit Massou, c'est qu'il y aura un moment donné où effectivement, on pourra, de manière absolument délibérée, et pas de façon sauvage comme actuellement, on pourra délibérément intervenir sur le code génétique. Oui. Non mais le faire de manière ponctuelle et précise. Pas comme ça, voilà. Oui, mais là, on est encore dans des stades d'expérimentation. Mais c'est toujours une question de pouvoir. Non, mais quand on n'intervient pas très précisément sur telle programmation, ça ne se fera pas. Mais dès que l'argent sera concerné, que les gens peuvent se faire de l'argent pour certaines modifications, etc. C'est comme avec tous les médicaments qu'on nous donne à l'heure actuelle, etc. qui ne rend plus malades ou qui nous feront mourir, alors qu'il y a des choses qui pourraient nous sauver, parce que ça ne rapporte pas assez, on laisse tomber. Du point du contraire, de génération en génération, tout le monde devient 20ème siècle, les êtres humains sont à peu près identiques. On ne va pas commencer à faire la suspicion. Les enfants qui naissent aujourd'hui, ils ont exactement la même structure biologique anatomique que les enfants d'il y a 10 000 ans. Oui, mais il y a des gens de cancer par exemple, il y a certains qu'on pourrait sauver, ils ont les moyens de sauver la personne, ils ne le savent pas parce que ce n'est pas économiquement rentable. Peut-être. Ou alors que la personne n'est pas suffisamment célèbre. Peut-être. Quelqu'un célèbre, ok, on va se battre à fond la caisse, un autre, mais nus, on laisse passer. Non, mais de toute façon, l'addition de la maladie... Non, mais quand il y a des préjugés, pour moi ce n'est pas secondaire. C'est-à-dire, quand j'entends dire, sur deux lits d'hôpitaux, celui-là, on le laisse partir, parce que c'est économiquement parentant, ce n'est pas qu'il faut pas se battre. Et l'autre, est-ce que c'est quelqu'un qui a une certaine... des relations et du pouvoir, lui, on se bat jusqu'au bout. Non, mais je suis désolé de dire, c'est hors-sujet ce point. Le problème, c'est qu'on est en train de parler de ce sujet et pas d'un autre. Et pour les femmes, excusez-moi d'être misogynes, les femmes, il y a un autre sujet qui nous intéresse, hop, elles le mettent sur la table, mais ce n'est pas le sujet. Le problème, c'est hors-sujet. Est-ce que ça contribue à la discussion que nous avons ? Non. Mais les femmes ont beaucoup de mal à se focaliser sur ce dont on parle maintenant. Elles vont nous sortir d'un autre truc. Ah oui, donc ça part dans tous les sens. Non, mais parce que vous dites, je reviens sur votre point de départ, sur la programmation, qu'actuellement, ce n'est pas programmé. Je vous dis que, absolument, il y aura une rentabilité économique. Non, mais si on s'aperçoit que la programmation est fondamentale pour que l'humanité fonctionne correctement, on ne va pas s'amuser à jouer n'importe quoi. On a déjà fait beaucoup d'informations. Non, 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 non. Mais écoutez, alors ne faites pas qu'ensemble, vous assurez que lorsqu'on... C'est là que c'est l'intérêt de la technologie. C'est que, jusqu'à présent, aujourd'hui, si on faisait aujourd'hui le constat, j'en dirais que la technologie n'existe pas. Donc, on n'a pas à respecter le rapport que nous avons entre le cosmos. Il est donc urgent que l'on mette en évidence ce rapport avec le cosmos pour qu'on ne touche pas à ça. Et aujourd'hui, on ne respecte pas cette règle-là. Donc, effectivement, il est urgent que l'humanité, si un jour, elle devient capable de se déprogrammer ou de se programmer, si elle ne sait pas l'importance qu'il y a dans notre écosystème à nous relier avec le cosmos, il peut faire n'importe quoi. Donc, il est important qu'on dise, voilà, là, nous sommes très marqués par Saturne. Surtout, ne touchez pas à Saturne. Surtout, ne touchez pas à notre rapport avec Saturne. Et là, effectivement, la question qui se pose pour terminer, c'est qu'effectivement, au XXIe siècle, l'humanité n'est pas consciente de son lien avec le cosmos. Voilà. C'est là que le problème se pose. Elle n'est pas consciente, donc elle n'est pas capable de prévoir. Elle n'est pas capable de prévoir comment les choses ont été relegées. Donc, l'astrologie actuelle n'est pas à la hauteur de la situation non plus. Et donc, là, s'il y avait des extraterrestres, ils diraient, voilà, une humanité qui ne connaît pas les systèmes dont elle est tributaire. Donc, finalement, elle fait les choses inconsciemment, mais pas consciemment. Par contre, nous sommes tous marqués par l'astrologie, mais nous ne sommes pas de manière consciente. Et notre savoir ne tient pas compte de ce que nous disons, nous, de ce que nous savons, ne reprend pas de rapport à ce que nous sommes réellement. Donc, il y a un décalage entre notre réalité humaine anthropologique et les discours qui sont tenus sur cette réalité. C'est un problème. Il faudrait qu'il y ait un ajustement entre les deux. Que les astrologues disent des choses sur l'humanité qui sont fausses, qui prennent partie. Les non-astrologues, ils en disent encore moins. Et donc, par conséquent, il est urgent qu'il y ait une nouvelle astrologie qui se mette en place et qui soit prise au sérieux. Ne serait-ce que parce que, si on ne sait pas qu'à un certain moment, l'humanité fonctionne d'une certaine manière ou d'une autre manière, eh bien, il y a des catastrophes qui ne vont pas pouvoir être évitées. Par exemple, actuellement, par exemple, le choc qu'il y a avec l'Ukraine, par exemple, c'est intéressant. Il y a d'un côté l'Union Européenne qui veut s'agrandir, qui veut augmenter son empire en annexant l'Ukraine. D'autre côté, il y a l'empire russe qui veut également récupérer l'Ukraine. Et ça, c'est tout à fait astrologique, ça. C'est des questions qui sont fondamentalement astrologiques. Et il faut les maîtriser, effectivement. Ce sont ce que j'appelle les empires qui veulent... Deux empires qui se rencontrent. C'est le choc entre deux empires. Et chacun est dévisé sur l'Ukraine. Donc, il faut savoir qu'il y a actuellement une phase de Saturne qui facilite la notion de connexion. Et donc, par conséquent, on ne supporte pas des pays isolés. On ne peut pas être isolés. Il faut s'appartir à un ensemble. Donc, l'Ukraine, elle est écartelée entre deux empires qui chacun veulent la récupérer. Et voilà. Ça peut très mal se terminer. Si l'humanité ne connaît pas les programmes dont elle est issue, elle peut... Ou inversement, si l'humanité connaissait les programmes dont elle est issue, il faudrait qu'on crée de manière beaucoup plus rationnelle. Ça, c'est pour ces deux empires et les autres empires ? Tous les empires sont concernés actuellement. La Chine, par exemple... Là, on sait très bien que la Chine, par exemple, elle a des visées impériales actuellement sur le Japon, sur... Oui, et sur le risque. Voilà. Et on pourrait dire que la Turquie aussi. Il y a des périodes qui, de toute façon, d'une certaine manière, il faut que je suis contre les autres qui disent les nations, les nations. Et en fin de compte, les empires, c'est beaucoup plus important que les nations. Les nations, elles sont écartelées. Donc, peu ou tard, les nations tombent sous un entier ou sous un autre. Regardez ce qui s'est passé en Centrafrique. C'est pareil. La France continue à faire fonctionner son retour colonial, d'une manière nouvelle, et elle se sent responsable d'intervenir au Mali et en Centrafrique. Et pour Israël ? Pour Israël, c'est un peu délicat, parce que la question est de savoir si Israël est un empire ou pas, ou si Israël est confronté... Il y a deux empires encore. Il y a l'empire juif et l'empire arabe. Même pendant la guerre mondiale, il y avait l'empire juif et l'empire nazi. Et quelque part, les juifs sont un empire. Au sens que... C'est un sujet délicat, mais ils sont géopolitiquement... C'est important. C'est une puissance supranationale, etc. Et qui essaye de... La guerre de Suisse en 1967, ça a été une victoire de l'empire juif contre l'empire arabe. Ils ont mortu sur l'empire arabe. Ils ont annexé des éléments nouveaux de l'empire arabe. Le Sinaï, la Cisjordanie, la bande de Gaza, le prélation du Golan, etc. Et effectivement, bon, c'est pas un empire de la même catégorie que... La plupart des guerres sont des guerres entre empires. C'est pas une nation... Comme si Hitler a fait... a déclenché la Shoah, c'est parce qu'il pensait que les juifs étaient une puissance extrêmement importante et qu'ils étaient en lutte avec eux. Aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce que ces pauvres juifs... Ouais, ouais, je suis dit donc le temps. Ces pauvres juifs, qu'est-ce qu'on va leur rouler ? Ils sont des innocents. Ils n'avaient aucune... Mais si, en réalité, si. Parce qu'en réalité, les juifs, c'est une puissance importante, les juifs. Si on croit que les juifs, c'est rien du tout, on comprend pas la Shoah. Mais si on comprend que les juifs, c'est une puissance considérable... En réel, concrète. Voilà. Mais à ce moment-là, ça prend une autre autre dimension. Au-delà d'une autre dimension. Mais la question-là est une des questions les moins bien comprises. C'est normal. Elle échappe à nos modèles. Oui, mais pour Israël, il se rajoute la notion de territoire. Mais justement, la question... Comme vous parliez pour l'Ukraine. Bah oui, effectivement, Israël... Qui actuellement est... Le problème d'Israël, c'est que c'est un pays... C'est un empire qui a une culture nationale. C'est très mauvais. Un empire doit avoir une culture d'empire. La France, par exemple, elle a une culture d'empire parce qu'elle a notamment la laïcité. La laïcité, ça permet d'intégrer des populations extrêmement différentes. Alors, le problème d'Israël, c'est que dans son origine, il est né, soi-disant, comme étant un État juif pour les juifs. Mais en même temps, dans son histoire militaire, il a une épargne de non-juifs. Et donc, il y a une sorte de confusion mentale chez les Israéliens. Ils sont pris entre deux options. Ils ont une réalité politique où ils sont obligés de gérer des Arabes. Et ils ont une réalité idéologique qui voudrait qu'ils créent un État juif. Parce qu'effectivement, tout pays... La France est constamment aussi entre un nationalisme et un imperialisme. Si on prend par exemple le cas d'Hitler. Au début, Hitler, il était nationaliste. Il avait le mot national-socialisme, ça a donné le mot nazi. Il voulait le pan-journalisme. Il a récupéré la partie de la Tchécoslovaquie, de l'Autriche. Et puis, à un moment donné, ça n'a pas suffi. Il est passé de la phase nationaliste, pan-journaliste, à la phase supranationale, continentale. Et la France est pareille. À un moment donné, la France, elle hésite tout le temps. À un moment donné, la France, c'est d'abord les affaires nationales. Et puis, à un moment donné, ça se développe. C'est une espèce de mutation. On va parler de mutation. Tout pays, toute nation, à un moment donné, devient impériale. Autre de tous les pays d'Europe, c'est de plus un pays impériale. Le Portugal, la Hollande, l'Espagne, l'Angleterre, la Suède. Ils ont tous, à un moment donné, eu la tentation impériale de ça. C'est normal, d'ailleurs. Moi, je pense que là, la notion impériale, c'est une notion tout à fait normale. C'est même simple. Pourquoi ? Parce que l'Empire élimine et relativise la nation. C'est-à-dire que, conforme à ce qu'on pourrait voir, dans ce pays d'un Empire, on est plus colérant que si c'est dans une nation. Parce que dans une nation, il y a une homogénéité. Quand vous dirigez à l'Empire, vous avez obligé d'acheter que les gens soient différents. La diversité, oui. Donc la diversité et la nouveauté, est beaucoup plus la règle nécessaire d'un Empire. Donc une nation, elle, elle peut rester sur son système. Donc il ne faut pas rester impériale. L'Empire, c'est une très bonne chose. L'Union Européenne est un Empire, d'ailleurs. C'est une volonté d'aller au-delà des clivages anciens. Les clivages, ils vont revenir à un moment donné. Mais malgré tout, il faut les calmer. La France, aujourd'hui, elle n'est pas très bonne. Parce qu'elle, à la fois, elle est impériale, mais à la fois, elle se plaint de ses immigrés. C'est contradictoire. De ses immigrés, elle les a du fait de l'Empire. Et donc finalement, toute nation est prise entre deux feux. Elle veut, elle se réfère à sa langue, à ses racines. Et en même temps, elle a un passé impérial qui les a amenés à intégrer d'autres populations. Donc, comment faire avec ça ? Donc, un Empire qui a gardé une culture nationaliste, c'était catastrophique. C'est ce qui se passait avec Israël. Israël est à la fois Empire et Nation. Et ça s'entrechoque. Et c'est pour ça que ça devient un support... C'est le problème du mur, là, qui est quand même sous le soutenir, à l'heure actuelle, la continuation du mur. Bon. Oui. Mais d'une manière générale, le problème, c'est qu'on n'a pas, à la tête de l'Etat d'Israël, une classe politique capable de dire les choses clairement, en disant, nous sommes un Empire, nous avons annexé des populations arabes, nous ne pouvons pas garder une idéologie réservée aux Juifs. Nous sommes, je veux dire, nous sommes un Empire... Il faut faire une mutation. Voilà. Il faut... Voilà. Et ça, ils n'en sont pas capables. Et c'est bien dangereux. Mais s'ils en étaient capables, ils diraient, voilà, on va créer un Empire binational, on va... etc. Et puis... on va débouiller comme ça. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est arrivé à la conclusion, c'est que... on est arrivé à ce point-là de dire que... les Palestiniens disent, on ne veut pas des Juifs dans notre pays. On n'est pas... On n'est pas en train de compte que... Voilà. si on avait à la tête d'un pays comme Napoléon, si on prend des gens comme Napoléon, comme Éclerc, ce sont des gens qui avaient le sang de l'Empire. Il faut avoir raison. On va dire qu'ils savaient très bien qu'à un moment donné, on ne pouvait plus résonner comme nation. Quand on conquiert un continent, on ne peut plus dire qu'on est Français, etc. Vous savez comment on s'appelait les anciennes colonies françaises en Afrique. Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française. Effectivement, voilà. Et c'est jamais terminé, ça. De la même façon que la notion de la Lune, il y a une volonté d'expansion. La Lune, qu'est-ce que c'est ? C'est l'expansion, la Lune. Elle va d'un endroit à l'autre. Donc elle bouge. Elle n'est jamais contente de son sang, la Lune. Elle va tout le temps d'un autre. Elle passe d'un signe à l'autre, d'une constellation à une autre. Ça, c'est très masculin. Donc l'Empire, c'est lunaire quelque part. Et la nation, c'est au contraire féminin. D'ailleurs, voilà, je suis là. Voilà mon périmètre. Voilà où je suis. C'est pour ça que les notions de masculin et féminin, elles sont très importantes pour comprendre le monde. Si vous n'assumez pas cette féminité et cette masculinité, ça ne va pas. On va peut-être s'arrêter là, monsieur Massim ? Oui, je suis là. Oui, je suis là.